et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne et on se retrouve pour la suite du let's play sur le dlc de starfield shattered space dans l'épisode précédent on avait donc pris contact avec l'ingénieur ou le scientifique qui est censé nous permettre d'entrer dans la citadelle pour découvrir ce qui s'y passe pour ça il faut qu'on aille en gros accomplir des missions pour les trois maisons principales du clan les trois familles principales du clan varun et donc on est parti pour faire actuellement la mission de la maison kadik qui est de récupérer une scientifique justement qui a participé à l'expérience pour la ramener le problème c'est qu'elle a été prise en otage donc on a été libérer les otages dans une dans une base des zélotes varun et on venait de finir de libérer les otages et donc on s'apprêtait à remonter à la surface on y retourne hop donc depuis la fin de l'épisode précédent il restait un otage à libérer j'avais juste raté une porte l'otage était planqué au fond il y avait déjà plus personne à tuer je libérer entre temps nous remontons sur le périphérique elle est bien arrivé tout le monde ça est sauf tout sans vie sécurité c'est peut-être un peu tôt pour en se dire heureusement tout le monde s'en est sorti il est temps que vous rentriez je vais rester ici un moment pour m'assurer que tout le monde est à même de rentrer à la maison je vous rejoindrai sous peu dites moi simplement où doivent avoir lieu les négociations elles doivent se tenir à la centrale des badlands faites vite ça me plaît pas trop de la laisser comme ça mais je pense que si je lui demande de venir avec moi de toute façon elle va pas vouloir donc je vais quand même lui demander voilà je m'en doutais un petit peu je serai là quand il faudra allez-y vite ces membres de votre maison ont souffert je comprends votre décision bon où il a qui ce gros vaisseau est-ce que je peux leur piquer un vaisseau au passage ce serait pas euh ouais à mon avis il bug un peu le vaisseau là il a l'air d'être posé à un endroit où il aurait pas dû du coup c'est pas certain que je puisse monter dedans c'est même à peu près certain que je ne pourrais pas monter dedans je pense qu'il lui manque son sas d'entrée ah dommage je me serai bien approprié un petit vaisseau ça fait longtemps que j'ai pas fait de piraterie oui à mon avis je pense qu'ils ont merdé quelque part à l'atterrissage c'est étant ils ont bien fait ils se sont empalés sur un rocher mais aucun dégât ils ont fusionné avec le rocher hop donc ça y est je ne suis plus blessé par perforation tiens un gros caillon tiens bon euh du coup rendez-vous à la centrale la centrale des badlands j'ai pas la portée c'est un peu chiant je pense que il va falloir y aller par ici c'est chiant que je puisse pas avoir mon buggy ça oui donc aussi dans l'épisode précédent on s'est rendu compte que notre buggy quand il a débarqué du vaisseau a rien trouvé de mieux à faire que s'empaler sur un lampadaire et du coup on peut plus le conduire parce qu'il est empalé sur un lampadaire et donc du coup on peut pas avancer et non seulement ça mais quand euh j'ai fait l'erreur tout à l'heure de me téléporter dedans euh j'ai été obligé de recharger la partie puisque je pouvais même plus sortir ni faire de déplacement rapide donc voilà on a on nous a donné un nouvel outil qui nous permet de nous déplacer rapidement sur les planètes et on peut pas s'en servir c'est baldo centrale des badlands 312 mètres ça va iridium il reste encore j'ai détecté que 3 ressources ouais l'exploration l'analyse complète des planètes ça peut être très très long autant si c'est des planètes rocheuses ou minérales où il n'y a pas de vie donc du coup ça va assez vite il faut juste trouver éventuellement les points d'intérêt et identifier les interromper les négociations et identifier les différents minéraux mais quand il commence à y avoir de la vie il faut identifier la faune et la flore en même temps et c'est beaucoup plus long euh hop il y a des ennemis non j'ai pas l'impression mais je serais étonné qu'il n'y ait pas de conséquences au fait qu'on libéré les otages et abattu tout le monde c'est quoi les ennemis ? je sais pas j'ai des points rouges là mais bon je ne vois pas d'ennemis à l'horizon euh allons interrompre les négociations enfin je change d'arme parce que j'ai clairement vu que lui commençait à atteindre ses limites en terme de dégâts en terme de dégâts oui tu parles dans le vide là euh mira et l'tiserie quelque chose ne va pas attention c'est quoi ce bordel là ? ah fantômes d'accord c'est quoi ce bordel là ? ah fantômes d'accord On s'est fait attaquer par des fantômes, donc c'était peut-être ça, j'ai des demi-invisibles. Reviens machine. Jamais trop de médicaments. J'ai l'impression que ça bug un tout petit peu. Mais s'il y a dialogue on ne le voit pas. Et quand je lance je suis téléporté à chaque fois, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas l'air d'approuver le fait que j'ai pu devenir membre de la maison baronne. Ouh ça sent le bug là. Je vais peut-être faire une petite sauvegarde rapide, un petit chargement, voir si ça débloque. Ouh ça a l'air de bugger sévèrement. Elle commence à parler. C'est chiant ça ? C'est un tout petit peu chiant enfin. Il est où ce point rouge là ? Est-ce que c'est lui qui fait bugger ? J'entends des tirs à bas. Est-ce qu'il me détecte toujours en conflit et que c'est pour ça qu'il veut pas lancer ? Ah oui d'accord il y a des fantômes qui passent leur temps à se téléporter là. Il y a un beau petit bug. Un beau petit bug. Un beau petit bug. J'essaye qu'il est au niveau 84 il a en plus de vie. Oui désolé, ça fait peut-être un peu de friendly fire Il a l'air un tout petit peu buggé lui T'es bon ? Il est calmé ? Bon, on va y retourner, voir si ça a résolu le problème Et bien voilà Saïma et les autres otages sont sains et saufs Pile ce que je voulais entendre Qui est-ce, Razma ? Vous autorisez des inconnus à participer à des affaires officielles ? Je m'attendais à une meilleure sécurité de votre part C'est loin d'être une affaire officielle Oui Et ses soi-disant négociations sont terminées Terminées ? Vous risqueriez tout après quelques mots de cette personne ? J'exige de savoir qui elle est ! Typiquement voilà C'est parce que j'ai réalisé des missions pour un consortium qui s'appelle Ryujin Industries Bon, on va se la péter un peu Je suis le vindicateur choisi par le serpent La seule personne à pouvoir comprendre Anasko Varun Je me fiche bien d'Anasko Varun C'est le fils d'un traître Seul un parfait imbécile s'attendrait à ce que je vous crois C'est la vérité, Mihahel Et si vous ne partez pas maintenant sans broncher Je détruirai vos vaisseaux et la station secrète Epsilon Vous ? Comment avez-vous ? Vous bluffez ? Vraiment ? Vous croyez qu'un esprit génial comme le mien ne saurait pas pirater tous les systèmes de votre base ? Ce dispositif déclenchera à distance un virus qui explosera les systèmes d'Epsilon ainsi que tous vos vaisseaux Vous réalisez à quel point ça va affecter notre partenariat, Razma ? Vous compromettriez cette relation ? Je ne compromets rien, au contraire je rétablis l'équilibre L'équilibre ? Je pourrais tous vous éliminer ici et maintenant Je pourrais essayer Vous savez que nous sommes tous prêts à répondre à l'appel du serpent Vous comptez vraiment sacrifier vos alliés à la station secrète Epsilon ? Vous croyez qu'ils ne sont pas aussi prêts que nous ? Nous répondrons tous à son appel Aujourd'hui s'il le faut Vos alliés à la station secrète non ça veut rire En même temps il reste plus grand monde à la station secrète, on a un petit peu fait le ménage quand même Non, mais ils savent que cette mort est une éventualité De plus, vous pensez que je vais tourner les talons Après toutes ces insultes Dites-vous plutôt que vous préférez gâcher votre vie et celle des autres à la station secrète Epsilon pour votre fierté ? Mirael ? Non, je ne crois pas que vous le ferez Et ne le niez pas, notre partenariat a été bénéfique pour nous deux Bon, on va réutiliser Andréja hein ! Bien que nos peuples soient en froid Jandar préférerais sans doute que votre sacrifice serve directement le grand serpent Mieux vaudrait mourir en éliminant des hérétiques Et en convertissant ceux qui peuvent voir son ombre Vous savez que c'est la vérité Un vrai héros vit uniquement pour servir Votre mort ici ne servirait à rien Vous dites vrai ? C'est indéniable J'ai été aveuglé par ma fierté Mais vos paroles m'ont ramené dans le droit chemin Très bien, très bien J'épargne à mes frères une mort qu'ils ne méritent pas Mais je n'oublie pas pour autant Ne croyez pas que ça changera quoi que ce soit, Razma Les choses ont déjà changé, Mirael Quand vous avez enlevé des membres de ma maison Les négociations sont terminées Partez à présent Vous n'imaginez pas comme c'est satisfaisant La maison Kadic vous est redevable Tout comme moi Je vous dois la vie Saima, tu fais partie de cette maison Je... je sais Je voulais juste te dire merci Personnellement Tenez, ce sont les recherches et l'algorithme que veut le Haut Conseil Je suis sûre qu'il les appréciera encore plus venant de vous J'adorerais jubiler devant lui, mais je sais malgré tout que ce n'est pas le moment Et je me connais suffisamment pour savoir que je ne saurais pas m'arrêter Ils ont quand même vachement la grosse tête Les Varoun globalement j'ai l'impression Je vais retourner voir les autres, mais revenez donc me voir quand vous aurez fini Super, je serai dans la maison principale, passez quand vous voulez On discutera plus tard Saima Comme je le disais, la maison Kadic vous est redevable Vous m'avez aidé à maintenir un équilibre très précaire Cette affaire avec les Autocampes Et ce sera le cas, un jour Mais en attendant, ils sont un mal nécessaire Que je vais surveiller de très près J'aimerais que vous gardiez ça pour vous On verra Voilà, je serai presque pour ça Mais euh... C'est presque pas assez en fait Ce n'est pas de moi que vous devriez vous inquiéter Si vous faites référence Aux membres de la maison Kadic Les autres parties préfèrent ne pas en parler, à juste titre Votre sœur aurait préféré que je ne sauve même pas les otaches Cela me déçoit beaucoup Mais ce n'est guère surprenant Notre histoire avec les élotes n'a jamais plu à Djimal Et elle ne les porte pas dans son cœur Mais cela fait d'elle une excellente médiatrice J'aurais pensé que vous souhaiteriez être toutes et deux sur la même longueur dans le monde Vous et le reste de notre maison Et maintenant, j'ai beaucoup à faire Tout comme vous Écrissez-le aux conseils, vous attendent Alors, du coup Aligner les maisons Aider les maisons Kadic Bah c'est fait ça C'est ce qu'on vient de faire Il est peut-être juste pas encore validé J'ai rencontré un autre type de zélotes dans la station seconde Il aurait dit des abominations, ils étaient altérés d'une certaine façon Altérés ? C'est inquiétant d'imaginer que les élotes se mettent à une sorte D'amélioration physique Je ferais en sorte d'avertir les autres membres du ministère Nous devons nous préparer Au cas où nous rencontrerions D'autres de ces élotes altérés dont vous parlez On va retourner voir Hop, Écrisse ! C'est pas ça que je voulais faire Alors, Écrisse Le Fast Travel Le voyage rapide Un outil indispensable dans Starfield Vu la gigantesque démesure du jeu Sans ça Le meilleur moyen d'y passer des heures Toutes les cultures ont des barres C'est une constante universelle Tu ne comprends pas J'ai vu à Nasco J'ai pris la mesure de ces fardeaux Ce que tu décris est un rêve Rien de plus Pas un rêve Un message Du grand serpent en personne Avec tout le respect que je te dois Ah mais ils sont frères et sœurs eux D'accord L'heure n'est pas au mysticisme Ne vois-tu donc pas le cratère qui s'ouvre à tes pieds ? Bien au contraire mon frère Je vois ce qu'il reprend C'est elle qui nous a initié au secret de la maison Varouine Dans l'épisode 2 J'aime qu'on m'appelle comme ça Oui j'ai pu récupérer ses recherches Je suis sûr que le travail de Saïma est la clé pour stabiliser le système warning Si seulement les autres l'avaient écouté Notre ville ne serait sans doute pas dans cet état Ne reste plus que les maisons d'Ulkev et Vétal La politique peut attendre Plus nous tardons Plus Anasco sombre dans le vide Pour la dernière fois Ce n'est pas la foi qui dissipera la barrière Mais la science C'est précisément la science qui te fait défaut Nous avons imploré le Grand Serpent Et voici sa parole Tu prétends qu'il nous a abandonnés ? Bien sûr que non La parole du Grand Serpent n'est pas une réponse mais une question Sommes-nous dignes de sa grâce ? Tant que nous l'ignorons Ton travail est voué à l'échec C'est pour ça que je n'aime pas les religions Moi je suis quand même plus scientifique que religieux Je pardonne votre ignorance de nos traditions Mais je ne tolérerais pas le blasphème La preuve ne réside pas dans nos paroles Mais dans la vision La présence d'Anasco est encore perceptible Et il appelle notre secours Et tu comptes faire comment pour le sortir de là ? J'ai l'impression d'avoir débattu de ça mille fois Et que la seule façon d'aller de l'avant est de céder à ses arguments Vendicator, parlez donc à ma soeur Acceptez sa demande insensée Qu'on puisse continuer à sauver cette ville Qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Votre vie, votre but ultime, a changé pour toujours J'ai eu des visions d'Anasco En quête d'une personne qui aurait le courage de pénétrer au coeur du vortex Oui bah on sait que ce sera moi Votre présence ici Me dit que votre arrivée n'avait rien de fortuit Au contraire C'est la providence Voilà C'est un assez bon résumé Votre vie est dans l'apanage Je viens pour vous aider Y'a rien de mystique là-dedans Mais bon Ceci étant Quand on voit tout ce que j'ai vu On peut s'empêcher de penser que Qu'il y a des forces supérieures qui nous dépassent Bien dit Les voix du grand serpent sont impénétrables Même pour l'augure que je suis Mais vous verrez que tout sera révélé Quand vous irez au nord Au nord du cratère Vous trouverez une grotte sculptée par l'anomalie A l'intérieur vous entrerez en contact avec Anasco Varun Il ne serait pas sage d'ignorer le conseil de l'augure Bon on va y aller alors Si même toi tu le dis D'où connaissez-vous l'existence de cette porte ? Le grand serpent m'a fait don de clairvoyance J'ai vu des événements dont nous ressentons à peine les prêts C'est vachement pratique Ça me doit avoir certitude que je l'y trouve Oui car le grand serpent l'a prédit Pour mes visions Deux avenirs se dessinaient Dans le premier Vous pénétriez dans la citadelle des Cailles Mais Anasco avait déjà trop sombré dans le vide Et Tazra Finissait par être englouti avec lui On s'en remettra hein mais Ça va nous priver d'XP crédit C'était pas une grande paire Ouais ouais Cet avenir pourrait être à la volonté du serpent Il ne s'agit pas de sa volonté Mais d'un avertissement Dans le second futur J'ai vu votre contact avec Anasco Vous entriez dans une grotte Par un mur Ah mais ça fait mal ça A son extrémité se trouvait une porte Une voie vers le royaume où réside notre orateur Vous avez mis le pied dans ce néant Et quelque chose a changé Le faux futur a été réécrit En gros il serait possible qu'entrer directement dans le vortex vous permette de lui parler Si mes relevés ne montrent aucune activité anormale J'admets qu'il y a beaucoup d'interférences Et comme par hasard c'est encore moi qui vais devoir y aller Ça ne fait qu'appuyer la dangerosité potentielle de cette entreprise Je ne peux pas approuver une telle excursion sur l'infime chance qu'Anasco soit là Bah écoute on va tenter hein Je n'ai rien d'anérétique Mais parier tant de choses sur une vision Je ne peux pas cautionner Cependant Je ne vous ferai pas obstacle Contrairement à Inaza Tu n'en as pas encore conscience cher frère Mais nos objectifs convergent Un frère full scientifique et une soeur full religieuse Bon Indiquez moi la direction de la grotte Vous devrez vous rendre à l'extrémité nord du cratère Vous y trouverez une entrée Dépourvue de forme C'est à dire Comment est-ce que je peux voir quelque chose qui est dépourvu de forme ? C'est... This is Curious Parce qu'a priori s'il n'y a pas de forme on ne peut pas le voir Alors Tu veux pas me donner un waypoint définitif plutôt que de... Ah j'ai plus de waypoint Ah si Sinon tu peux m'indiquer la destination plutôt que de m'indiquer le chemin ça marche aussi Je ne vais pas non plus complètement demeurer Je devrais arriver à me débrouiller Ca me plait pas trop ces espèces de dômes d'énergie Ah c'est des dômes sans gravité C'est intéressant Alors du coup ce qu'il se passe quoi si... Si je monte, si je sors du dôme Hop je redescends dans le dôme C'est rigolo ça Euh... Enquêter sur la grotte anormale Oui on y va, on y va Voilà c'est ça que j'aime bien c'est que là ils me mettaient des waypoint pour... Pour descendre Et maintenant on s'y débrouille toi Bon bah ok Ah, un fantôme de vortex Les mini-herbes apparaît disparaître ceux-là Il faut que je change d'arme Elle va plus du tout celle-là Elle est pas assez précise à distance Qu'est-ce que j'ai en terme de dégâts Qu'est-ce que j'ai en terme de dégâts ? Ouais, non je vais peut-être pas taper au corps à corps non plus Faut peut-être pas... Déconner Qu'est-ce que j'ai en terme de dégâts ? Ça se présente comment ça ? Qu'est-ce que c'est marrant ? Ah c'est du pistolet ? Bon oui Je suis pas fan du pistolet Encore une lame Un A99 Oh elle est belle celle-là Ouais pour le coup Je préfère celle-là Elle est plus sympa Elles font un peu peur leurs armes quand même Euh... Non Cible retorse J'en ai déjà une Enfin j'en ai déjà un équipé Euh... Magsheer Je suis pas fan Ouais non ça c'est Pas terrible Euh... J'essayerais bien leur nouveau fusil là Où est-ce qu'il est passé ? Hop celui-là Le Starlash Varun Ça donne quoi en terme de précision ? Ouais On va tester ça Euh... J'étais parti pour aller voir Stade Oumai là Y'a des trucs dedans Tchit 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 Va pas trop loin si tu sors tu vas t'écraser par terre Hop Des munitions Et... C'est... Tout Y'a des trucs à miner là ? Non ? Faut juste faire attention Quand on sort on tombe Ouais c'est ça Y'a quand même des bâtiments qui ont l'air d'avoir survécu Je sais pas comment ils ont fait mais T'as les grosses bulles de gravité Est-ce qu'on peut enchaîner plusieurs bulles de gravité ? Ouais Hop là on est sur du médical Alors je veux pas dire mais il y a des grenades dans un truc sans gravité Oui alors ça c'est une mauvaise idée C'est comme ça qu'on se casse une jambe Hop Oh mais ils sont nombreux en plus ça Et une nouvelle victoire pour Canard ! Et une nouvelle victoire pour Canard ! Bon ceci étant c'est gentil tout ça mais j'ai toujours pas vidé mon inventaire moi Je trouve un marchand mais le dernier marchand que j'ai vu il voulait pas... il voulait pas me parler Est-ce que je vais de nouveau être surchargé là si ça continue ? Alors mon tâche ceci étant c'est qu'ils ont pas de combinaison Si on peut Ils sont des éléments de combinaison Poste d'écoute bêta Enquêter sur la grotte anormale Ceci étant Ah non je suis surchargé D'accord Ok j'avais pas vu Pourquoi je suis passé à 700 ? Ah j'ai dû... parce que je dois avoir une infection qui me réduit Ahaha je me suis démis un membre Ca fait mal Donc j'ai du bleu et du rouge Avec quoi je vais soigner ça du coup ? Ben voilà une attelle curative Et on va même augmenter l'attelle Pour passer en excellent en bon Comme ça ça soignera plus vite Mais je suis toujours surchargé du coup Combinaison Par valeur on est toujours au-dessus de 10 000 En arme qu'est-ce qu'il m'a mis ? Faut que je vide mon inventaire Non solstice c'est toujours bon J'ai toujours pas grand chose à vider Combinaison j'ai pas grand chose non plus Divers non plus Ressources qu'est-ce que j'ai de plus lourd En poids j'ai un circuit électrique Donc j'ai pas grand chose à faire Les aimants je vais plutôt les garder Les réhostas je m'en fous Putain c'est lourd ça Le vitinium Je connais pas ceci étant Non c'est pas un nouveau minerai ça Indicite non Poly textile on va acheter Câble 0 j'en ai assez Liquide d'enfroidissement on s'en fout De toute façon j'ai toujours beaucoup trop lourd Il faut que je vire des trucs lourds Et bah tant pis ça sera détenu On va virer ce qui est en dessous de 20 000 Même en dessous de 20 000 je suis toujours trop lourd Hop On va virer au moins celui-là En casque Ça passe pas grand chose Si on est celui-là à 4400 À 440 440 690 690 Regardez ça C'est bon on est redescendu Allons à la grotte Voilà typiquement en fait quand vous êtes en surcharge Même le fait de marcher Continue à faire augmenter votre Votre consommation d'oxygène Alors que normalement quand vous êtes normal Alors il est où le Phantom du Vortex là ? Ils sont deux Ils sont chiant à se téléporter ce problème c'est que du coup on les voit pas On arrive pas à savoir où ils sont Ah il est là C'est quoi sa communerie du Plutonium ? J'en ai déjà Aïe eux ! Eh ! Ah putain C'est quand même sacrément chiant C'est TP à répétition là Pour toi par contre ce sera au Snipe mon grand Allez arrête de te planquer Bon il s'est encore plombé dans le décor Et je suis de nouveau trop chargé Youpi ! Ensuite il va falloir que je me repose Je commence à avoir mal Qu'est-ce qu'on va pouvoir virer ? Un truc un peu lourd Hop ! Poids ! Ouais ça ça va dégager 100 000 ça nous on va éviter Euh... Hop ! Ben le Pénombre à Varoum Un de Star Storm Varoum Et un... Ah non celui-là il est beaucoup plus cher On va le garder Cible Red Torse Ouais c'est pareil Ces deux-là On les vire aussi Bon donc il y a le dernier fantôme Je sais pas où il est passé Mais si tant j'ai bien aimé le... Le nouveau fusil Varoum là Je vais essayer de le modifier la prochaine fois Anasko Varoum Psalmodi Oui c'est tu l'as déjà dit Qui fait que je récupère mes... Ah 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 ! Donc maintenant il y a même pas que des... Il y a des espèces d'araignées fantômes maintenant Petite horreur du Vortex D'accord c'est ça les bestioles bizarres dont ils me parlent Ouais mais ça loot que des éclats du Vortex C'est des... Pustules du Vortex qu'il me faut je crois Pour faire les grenades Je sais pas du tout où je vais Manifestement j'allais au bon endroit Ah mais ça a vite en plus ces trucs Ah si, je crois que j'en ai looté un kyste J'ai looté un kyste de Vortex Euh... Si tant il me faut quelque chose qui Tabasse un peu plus au corps à corps Du coup Je vais le désactiver en favori celui-là Euh... Non les lames je suis comme vraiment pas fan Je suis pas du tout build pour ça Un truc qui... Punch un peu Cadence de tir 112 Et bah on va faire ça Hop Ouais Ça me plait mieux ça déjà Oui... Je t'entends psalmodier mais je sais pas où t'es Oula Ça grossit ces machins là Ça... Ça grossit, ça se tp, ça balance des boucliers Ça se tp, ça pose des boucliers Celui que j'avais il allait assez bien contre les petites Mais contre les grosses horaires ça je peux pas Il y a des empreintes de pas là C'est pas du tout labyrinthique comme truc C'est ça qui est bien Y a rien à looter en plus Bon donc c'est pas par là On remonte Donc c'était bien par là Allez les horreurs du vortex ça fait pas rigoler En plus c'est la même saloperie que les fantômes ça peut se tp dans tous les sens Il aurait pu me prévenir machine que ça peut être aussi dangereux ça Ça va me tuer dans la grotte là Je parle dans ce néant Et il me répond Par le silence Salut copain M'avez-vous abandonné Grand serpent N'entendez-vous pas Mes appels Vous Me comprenez Vous entendez ma voix Mais Je ne vous connais pas J'hésite à le demander Quelle chance d'être êtes-vous Servez-vous sincèrement Sa volonté Alors définis sincèrement Je n'agis que pour le bien de l'humanité Non pas trop sur cette partie Le grand serpent m'a guidé jusqu'à vous Il oeuvre à travers vous Il oeuvre à travers vous Et a ouvert la voie vous conduisant jusqu'à moi J'ai tant de fois appelé Pour n'entendre que des échos Pourtant Vous Vous L'exogène M'avez clairement entendu Et pour la première fois Je vous entends Votre arrivée ici est un signe du destin En entrant dans ce néant Nous sommes maintenant liés Ah oui j'adore me lier avec des entités Des incarnés Le grand serpent nous guidera Mais le temps nous manque Et le pont s'effondre La porte est toujours ouverte L'expérience continue Trouvez-moi dans la citadelle des cailles Je vous y attendrai Oui c'était ce qui était prévu à la base Voilà Et maintenant On me fait peur Oula Saloperie ces machins Super résistant en plus J'ai dit Le lance-grenade quoi Et en plus ça suffute Mais y'en a combien Bien Bon ça c'était des petites Encore une dans le dos c'est ça Ah il faut que je fasse attention au friendly fire avec ça Faites s'effondrer la grotte Aaaaah mais y'en a partout Faites s'effondrer la grotte Pour enfermer les horreurs Faites s'effondrer la grotte Ouah ce monde Aïeo Faut que je retrouve mon chemin J'suis perdu Saleté ces trucs là Saleté ces trucs là Ouah Flippé en plus Ça apparaît dans tous les sens Je peux pas m'échapper Bon là ils ont l'air coincés de l'autre côté Et on se casse Donc y'en a d'autres qui apparaissent Y'en a d'autres qui apparaissent J'suis en train de faire s'effondrer toute la grotte Ça va me tomber sur la gueule ce truc je sens Kassos ! Bon donc le lance grenade ça fonctionne C'est un peu bourrin mais ça fonctionne Faurait que j'améliore mon Ah ! Mais ça suffit oui ! Oh ! Pfff ! Pfff ! C'est bon je peux voyager En plus j'ai récupéré j'en suis où demain Blessures, lacérations, pronostics Bon ! Ok ! TP ! J'aimerais bien trouver un marchand quand même Parce que ça suffit là Faut que je vide mon inventaire J'en ai marre d'être plein comme ça T'as pas un technicien dans le coin ? Ça serait du vol Encore une quête secondaire qui se prépare Encore une quête secondaire qui se prépare Répète un peu pourquoi C'est ça ! Continue avec tes menaces Pêche ton arme Pauvre Bégil Je m'en vais Vous voulez quoi ? Enfin Anton Irara du foyer du soin pourra peut-être vous aider Si elle dispose du matériel nécessaire J'appelle le foyer du soin Mes excuses J'ai l'esprit d'ailleurs Nan moi je cherche un vendeur Juste un vendeur Du coup je puisse décharger un peu mon inventaire On peut pas rentrer là ? Bon Donc là il y a toute une partie auquel j'ai pas encore accès manifestement Le marché Est-ce qu'elle veut bien me vendre quelque chose au marché ? Bah non il y a personne ! Ah si ! Nan citoyen Il y avait pas moyen de parler avec... Achetez ce que vous voulez et sortez d'ici ! Qu'est-ce que vous voulez ? Pas terrible comme discours de vendre N'aime pas faire perdre leur temps aux gens Si vous avez besoin d'un truc achetez-le Sinon partez ! Alors le but c'est pas d'acheter c'est de vendre ! Vous avez peut-être convaincu les autres Mais vous pourriez faire partie de nos ennemis Enfin vos crédits valent bien ceux des autres J'ai aucun problème pour commercer avec vous Mais ça m'intéresse pas de devenir votre ami C'était pas le projet Montrez moi ce que vous avez à vendre Tout est là Alors, est-ce que t'as des trucs un peu spécial ? Les aligneurs ça je prends toujours Casque Ah ! Sympa celui-là ! Comparer l'objet équipé Ah oui il est même meilleur que celui que j'ai ! Et bien on va changer de casque ! Et plus 100 d'énergétique Plus 10 d'énergétique Et plus 8 d'électromagnétique Et bien hop ! Il y a longtemps j'ai pas acheté des trucs aux vendeurs En général je suis plutôt sur un mode vente Et en sac, non en sac par contre on est bien inférieur En armes qu'est-ce que t'as ? Un A à 9 Mais ça j'en ai déjà un en avancé Un Paf Paf ! Starlash Varun 217 Il faudrait que je trouve plutôt une table pour modifier en fait Ça serait plus simple Non je veux vendre Du coup on va vendre ce que j'ai de plus lourd En termes de poids Hop ! Les combinaisons d'assaut zélote là Hop ! Et... Ah ! Il y a plus assez de sous ! On va acheter des munitions Ça permet de recharger les sous Hop ! Il est chargé en munitions lui ! Non ce qu'il faudrait que j'achète c'est celles que j'ai pas Euh... Les nouvelles que j'ai pas On va déjà continuer à vendre du coup Combinaisons Hop ! Sac ! Tu vas me vendre tout ça Ils sont tous bien inférieurs à ceux que j'ai Ah non ! Ceux-là ils sont pas mal ! Par rapport à ceux que j'ai Ils sont en jetpasse équilibré Alors ils ont pas les bonus Ouais donc c'est à peu près le même niveau Hop ! J'en ai pas qu'ils soient au-dessus Hop ! On va vendre les casques aussi Ça c'est inférieur Euh... Là on est sur du moins 10 plus 4 Le design est un peu meilleur Comme le design je le vois pas beaucoup Ah par contre celui-là il a l'air bien meilleur J'ai moins 2 en énergie Ah ouais non c'est ceux que je viens d'acheter Donc j'ai un moins 2 en énergie Ouais c'est à peu près la même chose en fait On est sur du 192 282 288 sur celui-là Et celui-là on est sur du 288 aussi Donc c'est les mêmes En termes de stats sauf que je préfère une résistance Euh... alors je vais peut-être plutôt prendre résistance énergétique Parce qu'il me... Il tabasse à l'énergie Les fantômes Le problème c'est qu'il est beaucoup plus lourd en fait Donc non je pense que je vais garder celui-là Et donc celui-là je... Je m'en débarrasserai une fois que j'aurai amélioré les autres Euh... il reste encore des crédits Donc tout ça c'est bon Donc les casques pour l'instant on garde Et on va vendre les armes Hop Pénombra Ça dégage Fais moi ça par valeur du coup Ça on s'en fout Ça on s'en fout Celui-là aussi Les lames on a dit qu'on ne s'y intéressait pas Celui-là je vais le garder Les lames on ne s'y intéresse toujours pas Toujours pas Voilà déjà là Donc là on a déjà récupéré un paquet de thunes Et on s'est un peu vidé dans l'inventaire Euh... je vais commencer par vider ce qu'il y a de plus léger du coup Euh... hop Par poids Je commence par me virer de tout ça Euh... non par valeur je suis bêtement Pas par poids qu'il faut que je vide le plus léger Hop c'est là Hop, hop Euh... Ouais ambre nettement t'es absolument plus au niveau Pacificateur on s'en fout Nova Light De toute façon il n'y a plus de sous C'est tout bon Euh... Bon on est pas mal là Il nous reste 262 portes Bien On peut donc aller continuer Euh... il me faudrait quand même toujours un... Ah ! Un établi à armes Ce serait pas mal Hop l'armurerie du donjon est-ce qu'ils ont un établi ? Euh... Que je puisse modifier mes armes Alors j'ai récupéré un peu de point de vie c'est déjà ça Enfin je trouve un lit, ça sera encore plus simple Euh... T'as pas t'établi ici ? Gloire au serpent Pour nous avoir permis de continuer à vivre Une armurerie sans établis d'armes Euh... Non ça c'est un établis de combinaison spatiale C'est pas spécialement ça que je cherche Ça c'est... Ça c'est... Poste de commande militaire j'imagine Ça c'est un lacard Euh... Mais je m'en fous de la combinaison C'est pas la combinaison que je cherche Non là je suis sorti Euh... Euh... Le marchand, le marchand il est où ? Dépôt Varun Non c'est pas ça que je cherche Le marché Ah sinon je retourne à mon vaisseau sinon c'est pas grave Je pense que je vais faire ça, ça sera plus simple en fait Euh... Stronghold il est où ? Au moins là je sais que j'ai un établis d'armes Je vais pouvoir modifier un peu tout ça Non Hop On se lève Il faut que j'améliore les casques que je viens de récupérer Alors déjà je vais transférer mes ressources Ça devrait aussi me libérer un peu de place Hop Voilà On vient de libérer 120 de place quasiment Alors Mes établis Euh... Armes Celui qui est équipé ce serait mieux Alors Il y en a deux que je voudrais modifier Celui-là Et le nouveau fusil Varun Alors du coup Canon Euh... Ça émirera bien le canon Ça c'est quand même beaucoup plus lourd Laser Viseur laser Viseur laser de reconnaissance C'est bon j'ai de quoi le faire Lunettes de reconnaissance Ouais J'ai pas besoin de beaucoup plus lourd J'ai pas besoin d'un truc de sniper J'ai déjà un fusil sniper à côté Frain de bouche Euh... Augmente la portée Au prix d'une réduction de la précision de tir au jusé Tire au jusé Euh... Alors ça ça réduit la portée Bon honnêtement pour 0.5 de gain de précision On va garder le frein de bouche Euh... Crosse standard On va passer sur une crosse Alors c'est quoi du coup le meilleur Alors... La précision et la vitesse de visée Et ça c'est seulement en restant immobile Donc... Comme c'est une arme qui est plutôt faite pour être utilisée en mouvement Euh... Munition explosive Je pense à priori c'est déjà ce que j'ai de mieux Euh... Ou sinon je me prends un truc un peu plus violent Ouais mais le boostant de dégâts est quand même pas fou Donc euh... On va rester sur les munitions explosives Entièrement automatique Euh... Ouais... Je préfère du entièrement automatique Ah ouais sauf que ça augmente considérablement les dégâts de le foutre en coup par coup Euh... Bah du coup on va passer en semi-automatique Et... Interne C'est ça que je veux Grande puissance Euh... Haute sensibilité Bon ça améliore un petit peu la cadence de tir mais pas énorme Ça réduit un peu le poids En réduisant la précision Bon on va augmenter les dégâts Le but c'est quand même que ça punch ce truc là Si je dois affronter d'autres horaires Euh... Et ensuite le avancer Euh... Le nouveau fusil varoun il est caché ouf J'espère que je l'ai pas vendu C'est pas exclu Non ça je m'en fous Modifier Modifier Frenésie Démontage Démontage Commandant C'est le mien ça ? Euh... Calibré Magshot Magchar Ah voilà Avancé Starlash Varoun J'en ai pas d'autre Non la brèche je m'en fous c'est du fusil à pompe Je suis plutôt en fusil automatique Euh... Varlash Varoun Alors... Laser Laser viseur de reconnaissance Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Euh... Lunettes On va passer En... Lunettes de reconnaissance Elle est pas mal aussi J'ai pas besoin de lunettes moyennes sur un truc comme ça Euh... J'étais sur un viseur réflexe actuellement Un truc c'est que j'ai déjà un truc qui marque les ennemis normalement Euh... Donc on va prendre une courte Ou non on va prendre une moyenne du coup Ça me fera du moyenne portée bon Pour aller En complément du snipe Frein de bouche Laser furtif Ça réduit la portée pour améliorer la précision Ouais je vois pas l'intérêt Ça augmente pas les dégâts Ça va juste augmenter le poids pour rien Euh... Batterie Alors j'ai une batterie tactique Vitesse de visée de rechargement Faisseau d'allumage Qui augmente Pas mal les dégâts Qui va permettre de mettre le feu Et ben on va prendre ça je pense Sinon rayon électromagnétique Ah ouais non Rayon électromagnétique je suis pas fan Ça permet de neutraliser Mais là globalement les horreurs Je suis pas certain que ça soit la peine de les neutraliser On va passer en faisceau d'allumage Pour afficher plus de dégâts Euh... Interne Ouh ah oui L'ampli là ça commence à monter méchamment en terme de dégâts Euh... Et ben on va passer en implicateur Hop Voilà Et de toute façon apparence je peux pas changer C'est bon j'arrive pas à changer les apparences Euh... Bon on est pas mal Euh... Il faut ensuite que je modifie Mon... Casque Alors du coup les casques J'ai dit que j'allais prendre Plutôt celui-là parce qu'il était beaucoup plus léger C'est un plaisir de vous voir Les résistances sont sensiblement les mêmes Il a plus de résistance physique Ce qui sera quand même globalement mieux Contre les ennemis Matériels Ah il servira moins effectivement contre les fantômes Euh... Résistance atmosphérique et radiation Contre résistance thermique et corrosion J'ai quand même plus de problèmes avec les résistances atmosphériques globalement Bon allez on va booster celui-là Parce que je pense que je vais quand même prendre beaucoup plus de dégâts énergétiques Alors du coup euh... Protection balistique Euh... Non énergétique à fond On l'a dit à fond Hop Blindage anti-explosion Détecteur Est-ce que je prends beaucoup de dégâts explosifs Euh... Surtout que ça me coûte Les composants sont quand même beaucoup plus chers On va partir sur la détection Euh... Hop Ensuite... Protection lourde J'ai pas les moyens Il me faut du speedroïne élastique Et ça j'en ai pas Et ça par contre je peux le faire Je peux en faire un Réduit la capacité de détection des ennemis Et en plus ça réduit la masse C'est très bien Euh... Apparence par défaut Je peux toujours pas la changer Celui-là Il est comme il faut Et L Euh... Emplacement 3 L'appareil la protection lourde Je peux pas la faire non plus Il me faut toujours aussi du speedroïne Et je peux pas le fabriquer Euh... Bien Donc on va euh... Remonter Non redescendre Pour essayer de sortir de ce vaisseau Il est sympa ce vaisseau Mais il est un tout petit peu labyrinthique Euh... Non c'est pas cette porte-là Evidemment Je vais vous aider C'est... Le vaisseau à 3 étages sérieusement Cette porte-là Euh... Non d'ailleurs je vais y retourner Je vais en profiter pour me reposer Une petite heure pour faire remonter mon point de vie Hop... Dormir Une heure locale Est-ce que c'est suffisant ? Ça va bon ? Voilà Vous éveillez vous sentez en pleine forme Bon on va pouvoir continuer Hop... Deux secondes Euh... Ou pas Euh... Vu la longueur de l'épisode Pour l'instant on va s'arrêter là Ouais donc quand je vais vous montrer du coup euh... Mon buggy est inutilisable Voilà Il est coincé sur un... Pylône Sur un lampadaire Il est sorti comme ça Et le problème c'est que si je monte dedans en fait je peux pas sortir Parce qu'il me met que la sortie est obstruée Et quand je suis dans un buggy je peux pas faire de voyage rapide Donc en fait je suis coincé je suis obligé de charger ma sauvegarde Super pratique Euh... Donc on continuera du coup Au prochain épisode D'ici là je vais sans doute retourner dans... Essayer de finir sa quête à elle Pour me débarrasser d'elle en... Compagnon parce que... Elle sert absolument à rien Elle est pas armée Elle sert juste à me faire détecter par les ennemis Donc euh... Je vais sans doute essayer d'aller m'en débarrasser en terminant sa mission Et... On reviendra pour euh... Continuer les missions de... De ce... De ce DLC Cette mission là du coup pour m'en débarrasser je la ferai... Je la ferai hors vidéo Je vous fais des bisous N'hésitez pas à vous abonner Et à bientôt pour la prochaine vidéo Allez ciao Sous-titres par Juanfrance